Vas-y, dis-moi lequel. Bonjour. Chaque matin, depuis lundi, Nicolas et Florine se rendent à la cour d'assises du Nord, à Douai. Mais ça prouve quand même une chose, même si ça n'a pas un lien direct, ça prouve que c'est un manteau. Oui, et qu'il ment en permanence. Ils viennent assister au procès du meurtrier de leur soeur et mère. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, oui. Vous êtes prêts pour ce matin ? Comment ? Vous êtes prêts pour ce matin ? Je ne sais pas, on verra bien. Ça va, allez. Merci. Merci. Nathalie Debailly, cadre dans une banque à Lille, avait 47 ans. Elle a été tuée par l'homme qu'elle venait de quitter. Un homme qui, à son procès, cache son visage derrière un masque. Jérôme Tonneau. Ce chef d'entreprise l'a harcelé et menacé pendant des mois. À ses côtés, trois complices présumés soupçonnaient d'avoir participé à l'enlèvement de Nathalie Debailly. On est là pour elle, mais il ne faut pas l'oublier. Et elle est malheureusement plus là. On est privés de sa présence. Et c'est important de montrer qui elle était. J'attends beaucoup de la cour qui fera preuve de discernement, je l'espère, sur le récit, entendre, sur ce qu'elle a vraiment vécu et pas sur ce qu'elle va raconter. Pendant trois mois, Nathalie Debailly avait déposé des mains courantes et porté plainte pour menace de mort et harcèlement en vain. Procès d'un féminicide annoncé sur fond de dysfonctionnement policier. Nous sommes le 27 mai 2019. Florine, la fille de Nathalie, se prépare à se rendre au travail. On toque à la porte et c'est deux policiers qui viennent et qui me demandent si j'ai vu Tonno ou ma mère. Je leur dis que non, je demande pourquoi. Les enquêteurs ne me disent rien, ils me demandent juste si j'ai vu l'un ou l'autre et c'est tout. Donc quand je rentre, j'appelle, j'essaie d'appeler maman. Il ne répond pas qu'il est sur messagerie. J'envoie un message à maman en lui disant, est-ce que tu peux me rappeler, c'est urgent ? Pas de réponse. Et là, je me dis, mais je vais aller voir à son boulot. Et quand je me retrouve dans l'ascenseur avec, je crois, une collègue assez proche de maman, du coup, elle me dit, il y a un problème, ta maman, elle n'est pas au travail. Dans ma tête, je me dis, mais il y a eu un accident sur la route ou je ne sais pas tout de suite ce qui se passe. Elle me dit, il y a sa voiture dans le parking, mais elle n'est pas là. Et là, je me dis, mais c'est tonneau. J'imagine qu'il l'a enlevé. Qu'il l'a enlevé, qu'on ne sait pas où elle est, mais pour moi, je ne peux pas imaginer qu'elle est morte à ce moment-là. Deux heures plus tard, Florine apprend le décès de sa mère. Les policiers ont découvert son corps mutilé, à coups de cutter, dans l'appartement de Jérôme Tonneau, à Marc-en-Barol, près de Lille. Et toi, tu as des photos de soirée aussi ? Oui. Elle était belle. Oh, magnifique. Celle que je préfère. Si, elle est là. Oui. On la voit bien, là. Vous étiez à Bruxelles, non ? C'est pas ça ? Oui, c'est ça. Regarde-là. Cindy, Marianne et Geoffrey sont des voisins devenus de proches amies de Nathalie. Celle-là, elle est excellente. Moi, je l'ai toujours vue souriante, sauf vraiment à la fin, mais sinon, elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps souriante. C'est quelqu'un qui était apprécié dans le quartier. Très apprécié. Très apprécié. Nicolas Debali, frère de Nathalie, décrit une femme de caractère. Ma sœur était cadre à la Société Générale et elle faisait l'unanimité. dans ses équipes, mais elle savait ce qu'elle voulait et elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle a été mariée longtemps, plus de 20 ans, avec le père de ses enfants et elle avait divorcé en 2010. Après la séparation avec papa, elle s'est rendue compte que ce qui était le plus important, c'était qu'elle ait son indépendance et qu'elle voulait vivre sa vie comme elle en avait envie. Elle avait ses amis, sa famille, elle n'avait pas besoin de nouvelles personnes dans sa vie. On est sûrement à table avec Romain. Mon frère, on parlait d'un peu de tout et rien, puis elle nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Jérôme Tonneau, 53 ans, divorcé, père de deux enfants, rencontré sur Internet en 2016. Donc sur le coup, moi, avec mon frère, on était contents. On s'est dit, c'est pas... C'est pas quelqu'un qui fait la tête, c'est pas quelqu'un de mauvais. Il a l'air assez en forme, festif, bon délire, quoi. Quand on discutait avec Jérôme, on sentait que, en tout cas, c'est l'image qu'il renvoyait, que c'était quelqu'un qui était à l'aise financièrement, qui n'avait pas de difficultés, etc. Le gros véhicule, en gros, tous les signes extérieurs de richesse, quoi. Ex-directeur d'Hypermarché, Jérôme Tonneau gère des laveries dans la région lilloise. Et s'impose peu à peu dans la vie de Nathalie et dans sa maison, où il initie d'importants aménagements. En fait, ici, on est dans le salon, donc la cuisine. Et l'agrandissement, il commence à partir d'ici. Donc toute cette partie-là, avec le dôme et puis le cabanon. Et c'est pas son projet, mais lui, il est très convaincant. Enfin, il lui dit qu'il faut pas qu'elle se soucie du financier, en gros, qu'il s'aime, tout va bien. Il a fait venir les entreprises et, en gros, il a pris les choses en main. Et puis, elle s'est portée, en lui disant toujours que, de toute façon, ses travaux, c'était pas son projet, c'était pas dans ses moyens, encore une fois. Dans sa maison agrandie, Nathalie improvise une fête avec ses voisins et Jérôme Tonneau. Une fête après laquelle Nathalie Debailly va découvrir une autre facette troublante de son nouveau compagnon. La police débarque chez elle pour une histoire de faux carjacking qu'il avait essayé de simuler pour toucher l'argent de l'assurance. Ma soeur ne comprend pas ce qui se passe. Elle était pas du tout au courant de cette histoire de faux carjacking. On est des gens qui traversons jamais en dehors du passage clouté. Ma soeur était quelqu'un de très carré, très droit et elle avait jamais rien fait d'illégal. Donc, c'était quelque chose qui lui échappait, qui lui faisait peur. Elle le supportait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un bas dans la relation. Parce qu'elle veut le quitter, elle y arrive pas, il le sent et il fait tout pour que ça se passe pas du coup. C'est comme s'il avait compris le message inverse. Elle lui avait dit c'est terminé. Et quand elle rentre de vacances, il a encore plus dépersonnalisé la maison de ma soeur en y mettant des affaires à lui. Il arrête pas de dire mais je fais ça par amour ma chérie, quand on aime c'est normal. Il lui impose sa présence. Et elle, elle va attaquer un travail pour essayer de sortir de cette relation toxique. Jusqu'à ce jour de février 2019 où elle lui dit maintenant tu me rends les clés de ma maison. Deux ans après leur rencontre, Nathalie décide de couper les ponts définitivement avec Jérôme Thonneau. Mais il dit directement mais de toute façon je viendrai te voir et je passerai par le jardin. Et là il se met à harceler tout l'entourage de ma soeur. Moi y compris à nous appeler. De dire que c'est une victime. Et que ma soeur n'a pas le droit de faire ça. De l'abandonner. Inquiète, Nathalie Debailly dépose une première main courante pour harcèlement au commissariat de sa ville à Marc-en-Barol le 11 février 2019. Moins d'un mois plus tard, deuxième main courante dans le même commissariat. Mon ex-compagnon a pénétré au sein du parking de ma société. Il m'a suivi jusqu'aux ascenseurs, il voulait y entrer. Je l'ai poussé de la main. Et les menaces se poursuivent. Le 8 mars 2019, dans la soirée, Nathalie est contactée par un ami de Jérôme Thonneau. Où il est notamment question de 30 000 euros que son ex-compagnon lui réclame pour les travaux effectués. Nathalie enregistre la conversation avec cet ami. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a la masse ? Eh bien, viens avec moi chez les flics, on y va demain. Moi, s'il vous fait des menaces sur ma personne, il faut aller prévenir la police. Maintenant que je suis au courant du truc, je ne vais pas attendre que ça se passe. Je vais aller me protéger. Le lendemain, Nathalie dépose plainte au commissariat de Lille pour menace de mort réitérée. Elle y évoque les confidences qu'elle a reçues. Mais il dit à ses amis qu'il me mettrait bien dans un coffre de voiture pour me mettre un coup de pression. Qu'il allait roder autour de chez moi avec des intentions pas louables. Il dit vouloir me buter, se procurer une arme. Ça se termine comme ça, cela m'inquiète. J'aimerais qu'il y ait des patrouilles de police, de Marc voire de Lille, qui fassent des rondes autour de chez moi. Nathalie s'est faite accompagner par son amie Cindy, avocate, qui assiste à l'entretien avec le policier. Il nous dit, rassurez-vous, c'est un escroc, un escroc, ça passe pas à l'acte. Bon, faites attention, mais bon, vous risquez pas grand chose, quoi. Voilà. Conclusion de la police, importance du préjudice subi par la victime en raison de la gravité des circonstances de l'affraction, néant. Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre. Jérôme Tonneau n'est pas convoqué pour s'expliquer. Le harcèlement continue. Nathalie reçoit une photo d'une pierre tombale. Et quand elle se rend à son bureau, elle s'aperçoit que son ex-compagnon... Il est là. ...se poste régulièrement sur une terrasse de café, au pied de la banque. Plusieurs jours de suite, elle le prend en photo. Il est là. Le 22 mai 2019, Nathalie Debailly est convoquée au commissariat de Lille. Non pas pour son dossier, mais pour une plainte déposée contre elle, par Jérôme Tonneau, pour un vol de téléphone. Et là, ça la met en rage. Parce qu'elle se dit, punaise, moi, on menace. J'ai des éléments sérieux, concrets. Et lui, il dépose une plainte pour vol et bim, je suis convoquée, quoi. Nathalie est mise hors de cause pour le vol. Mais on profite pour déposer une nouvelle main courante. La troisième en trois mois. Cinq jours avant sa mort. Le 27 juillet 2019, Nathalie se rend à son travail dans le centre de Lille. A 8h36, elle s'engage dans le parking souterrain, où trois hommes, dont Jérôme Tonneau, guettent son arrivée dans une fourgonnette. Elle sera sortie, Manu Minitari, de son véhicule, très vite ligotée, baïonnée, placée de force, bien évidemment, dans la fourgonnette. Un employé de la banque va arriver dans ce parking, va très vite prendre conscience qu'une agression se met en place, va tenter de réagir. Et Jérôme est muni d'une arme qui envoie des projectiles en caoutchouc, fera usage de cette arme. Et suite à cet événement, très vite, ils remontent tous dans les véhicules et repartent. L'employé, blessé à la joue et aux jambes, avertit la police. Pendant ce temps, les kidnappeurs prennent la direction du domicile de Jérôme Tonneau à 15 minutes de là. Comme l'attestent les images captées par la vidéosurveillance de la ville. Ils stationnent devant le domicile de Jérôme Tonneau, dans cette fourgonnette où ils retiennent Nathalie Debeil. Donc Nathalie va être enveloppée dans un drap, sortie sur le trottoir, donc devant chez Tonneau, et montée par un petit escalier en colimaçon, emmenée dans la baignoire. Jérôme va prendre la carte bleue de Nathalie, descendre de son appartement, se rendre à un guichet automatique, à proximité, tirer de l'argent du compte de Nathalie, payer ses comparses. C'est de l'ordre de 300 euros chacun. Ceux-ci quitteront très vite l'appartement, et là il se retrouvera seul avec Nathalie, et c'est à partir de là qu'il décidera de l'égorger dans sa baignoire. À 12h30, près de 4 heures après avoir été averti de son enlèvement, la police découvre le corps de Nathalie Debeil. Jérôme Tonneau a lui disparu. Deux jours plus tard, il réapparaît hébété. Il a absorbé des médicaments. Il est interpellé alors qu'il se rend chez lui. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits. Ces trois complices présumés, membres de la communauté rome, sont également interpellés dans ce camp. Pour tenter de comprendre le comportement de Jérôme Tonneau, il faut remonter le fil de sa vie. Issue d'un milieu aisé, son père était cadre bancaire, son adolescence a été marquée par un drame, comme le raconte sa mère. C'est le décès de son père et de sa soeur dans le véhicule où il était. Le véhicule a été sur le passage à niveau au moment d'un passage d'un train. Donc il avait ? Il avait 13 ans. Ça l'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, il arrivait difficilement à rester seul. Il m'est arrivé de devoir revenir de mon travail parce qu'il avait des crises d'angoisse. Cet accident a créé ce qu'on appelle une faille abandonnique, qui a été relevée par les experts lorsqu'il a été examiné dans le cadre de ce dossier d'instruction. Il a tellement peur de perdre l'ami qu'il aime, la femme qu'il aime, qu'il en devient extrême dans sa façon d'aimer, c'est-à-dire possessif, où il veut tout gérer, tout maîtriser. Le meilleur moyen de ne pas perdre l'autre dans ce fonctionnement psychique est de le rendre dépendant. Les enquêteurs découvrent qu'avant sa relation avec Nathalie Debailly, une ex-compagne de Jérôme Tonneau a déposé une main courante après s'être sentie harcelée et qu'une autre a porté plainte pour vol et violence. Une plainte classée sans suite. Dans l'affaire Nathalie Debailly, l'enquête a démontré que, alors même que la quadragénaire alertait en vain la police depuis trois mois, Jérôme Tonneau planifiait son enlèvement. Une préméditation assumée. Il y aura quelques tentatives d'enlèvement de Nathalie dans les semaines, les jours et semaines qui précèdent son meurtre, qui vont échouer, soit parce qu'il a fait marche arrière, soit parce qu'il n'y est pas arrivé, mais il a du mal encore aujourd'hui à comprendre son geste, qu'il qualifie lui-même d'abominable et d'appardonnable. Les proches de Nathalie Debailly estiment aujourd'hui que la police a failli. Tout d'abord le jour du meurtre. Selon l'avocate de la famille, les policiers n'auraient pas agi assez rapidement après avoir été alertés de l'enlèvement. Les policiers s'appellent pour savoir qui fait quoi. Finalement, ils vont, une demi-heure plus tard, sur le lieu d'enlèvement, évidemment c'est un enlèvement, il n'y a plus personne, et puis de fil en aiguille, ils vont aller à 10h30, c'est-à-dire quasiment deux heures après l'enlèvement, devant l'appartement de Tonneau. Nous avons effectué une reconstitution et nous savons qu'à 10h30, Nathalie était vraisemblablement décédée. Mais par contre, si des policiers s'étaient immédiatement rendus au domicile de M. Tonneau, eh bien, elle aurait, on peut l'imaginer, été sauvée. Une enquête administrative de l'IGPN, la police des polices, a conclu que les policiers lillois avaient agi avec professionnalisme et rapidité, mais a tout de même jugé qu'un service plus aguerri aurait dû être saisi dès le début de l'enlèvement. Autre question, pourquoi la plainte déposée par Nathalie Debailly au commissariat de Lille n'a-t-elle eu aucun effet ? Elle aurait dû être transmise au procureur, ce qui n'a pas été le cas. Conséquence, aucune suite n'a été engagée. Jérôme Tonneau n'a jamais été convoqué. Évidemment, s'ils l'avaient convoqué, il aurait probablement arrêté. Mais là, finalement, plus il menace, plus il fait monter la pression, moins il se passe de choses. Donc en fait, il a un sentiment d'impunité qui s'installe et qui le conduit à penser qu'il peut tout. Sur ce point, une autre enquête de l'IGPN a conclu à des manquements déontologiques et professionnels au sein du commissariat de Lille. Deux policiers ont reçu un blâme et un avertissement, soit les sanctions les plus faibles. Mais la famille de Nathalie Debailly veut aller plus loin. Elle a déposé une assignation contre l'État pour défaut de protection. Une audience est prévue fin 2024. Cette semaine adouée, au procès de Jérôme Tonneau, l'avocate générale qui représente la société, a fait un premier pas vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État en s'adressant aux frères de Nathalie Debailly. C'était la première fois qu'un représentant de nos institutions m'ont présenté des excuses et j'ai été extrêmement touché parce que, humainement, je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est réconfortant pour nous, même si ça ne fera pas revenir Nath, mais qu'un représentant de nos institutions s'excuse auprès de nous. L'avocate générale a souligné que les services de police, comme le parquet, s'étaient réorganisés suite à ce drame. Il faut se dire que c'est le dernier féminicide connu dans ces circonstances et dans ces conditions. Et faire de ce féminicide un dossier d'école pour améliorer, pour scienticiser, finalement, la prise de plainte pour critériser le danger, les suites à donner, l'intervention des policiers, c'est déterminant pour nous, pour sauver d'autres femmes et d'autres vies. Dans son box, Jérôme Tonneau alterne les moments d'agitation et de total accablement. Au cours de l'enquête, un psychiatre, parmi ceux qui l'ont examiné, s'est interrogé sur une éventuelle altération de son discernement au moment des faits. Pour ses avocats, la question se pose. C'est un homme qui a lutté toute sa vie entre soit la dépression, si c'est pas une dépression, c'est des tentatives de suicide, si c'est pas des tentatives de suicide, c'est la folie. L'expert qui a considéré qu'il y avait une altération du discernement est celui qui l'a examiné en garde à vue, c'est-à-dire au plus proche du passage à l'acte, contrairement aux autres psychiatres qui l'ont examiné des mois après le passage à l'acte. Donc, bien évidemment, son positionnement sur la raison pour laquelle il a considéré qu'il y avait une altération est extrêmement importante dans ce procès. Une hypothèse en contradiction avec la personnalité de l'accusé, selon l'avocate de la sœur de Nathalie Debailly. On a une donnée qui est certaine, c'est que Jérôme Tonneau est un homme manipulateur dans tous les sens du terme. Vous aurez bien compris qu'on parle de quelque chose de prémédité, on parle de quelque chose de très précisément organisé et que, de manière intuitive, on a envie de dire que pour faire tout cela, il ne faut pas être altéré. Voilà. Maintenant, c'est les experts qui auront à dire les choses et à la cour à apprécier. Le procès continuera jusqu'à vendredi. Jérôme Tonneau risque la réclusion criminelle à perpétuité. Jérôme Tonneau risque la réclusion criminelle